Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on poursuit la série sur les maisons et on va parler de la maison 2. La maison 2 vous la connaissez certainement puisque c'est une maison assez populaire dans la mesure où on la décrit souvent comme étant la maison de l'argent. Alors c'est pas faux bien sûr mais c'est quand même très 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 réducteur et dans cette vidéo on va justement voir ce que représente cette maison 2 et je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, non seulement vous ne verrez plus la maison 2 de la même manière mais surtout vous saurez l'interpréter en toutes circonstances. C'est-à-dire que vous ne vous tromperez plus du tout dans sa signification. Alors auparavant, je vous rappelle que si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série, ce qu'on appelle la vidéo pilote quand c'est des séries télévisées. Et cette vidéo s'appelle Maisons astrologiques, les clés pour comprendre. Alors pourquoi ? Parce que dans cette première vidéo j'y développe la notion des familles de maisons, c'est-à-dire les maisons angulaires, les maisons cadentes, les maisons succédantes. Et je vais en reparler dans cette vidéo. Donc si à ce moment-là, ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas à l'aise avec ce que j'explique, vous ne comprenez pas forcément ce que j'explique, et bien justement je vous invite à regarder cette première vidéo de la série où je développe ces notions beaucoup plus en détail. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger mon guide « L'essentiel des maisons en astrologie ». Alors c'est un guide qui, comme son nom l'indique, reprend tout ce qu'il y a à savoir sur les maisons, les bases à savoir sur les maisons, mais de manière assez synthétique. Donc vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description, et bien entendu, comme il s'agit d'un bonus, il est gratuit. Alors revenons à nos maisons, à notre maison 2. Alors déjà, il y a une première chose à bien comprendre, surtout si vous débutez, c'est qu'il y a une différence importante, essentielle, entre la maison et le signe qui lui est associé. Alors aujourd'hui, on parle de la maison 2, et donc on va parler du deuxième signe, qui est le signe du taureau. Alors ce n'est pas spécifique à la maison 2 et au taureau, mais c'est quand même très souvent au sujet de cette maison et de ce signe qu'il y a, je dirais, des amalgames. Alors ça se retrouve souvent dans les articles, on va dire, ou les notions superficielles ou de base concernant la signification du signe ou de la maison. Et c'est pour ça que ça peut être, on va dire, confusant quand vous débutez, parce que même s'il y a des liens entre ce que représente le signe et ce que représente la maison, ce n'est pas du tout la même chose. Alors le signe, en fait, c'est une énergie. C'est une énergie avec laquelle vont fonctionner tous les éléments qui se trouvent dans ce signe, qui peuvent être les planètes, qui peuvent être les maisons, qui peuvent être les points fictifs, qui peuvent être tout ce que vous voulez. Donc, quel que soit l'élément qui se trouve dans un signe, il va fonctionner avec l'énergie du signe. Donc, puisque là on parle du taureau, et bien le taureau représente une énergie, on va dire, d'acquisition, une énergie de développement, une énergie de conservation. C'est-à-dire qu'elle va tendance à faire en sorte que tout ce qui se trouve dans le signe, eh bien, va avoir tendance à acquérir, à conserver les choses. Si je prends par exemple la plaque Mercure qui se trouve dans le signe du taureau, eh bien, je pourrais dire que je vais avoir quelqu'un qui va avoir une bonne mémoire ou quelqu'un qui n'oubliera pas les choses et qui peut être rancunier, par exemple. Vous voyez, en fonction de ce que je vais interpréter, je vais utiliser cette énergie par rapport à l'élément. Tout simplement parce que comme Mercure, eh bien, c'est le mental, c'est le côté intellectuel, c'est les connaissances. Et puis, le taureau, comme je viens de vous le dire, représente quelque chose que l'on acquiert, que l'on développe, et surtout que l'on conserve. Eh bien, mes connaissances, je vais les conserver. Donc, j'ai une bonne mémoire. Et puis, ce qu'on me dit, eh bien, je vais aussi le conserver. Donc, je peux être rancunier. Vous voyez un petit peu le fonctionnement. Bon. Maintenant, la maison, c'est pas du tout ça. La maison, c'est quelque chose de beaucoup plus concret parce que ça va représenter un aspect de votre vie, un domaine ou un secteur de votre vie. Alors, si on parle de la maison 2, justement, la maison 2 va représenter très globalement tout ce qui concerne nos ressources, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour vivre. Alors, ces ressources doivent être prises au sens large. Ça peut être des ressources matérielles. C'est pour ça qu'on va souvent parler d'argent, par exemple. Mais ça peut être des ressources intellectuelles. Ça peut être des ressources affectives. Ça peut être des ressources spirituelles. Pourquoi pas ? Excusez-moi. Donc, la maison 2 va représenter toutes ces ressources qui vont nous servir. Et, bien sûr, ces ressources peuvent être soit des ressources que l'on a avec nous. Alors là, tout dépend si vous croyez à la réincarnation, l'astrologie karmique. Si c'est le cas, vous les amenez d'une autre vie. Si ce n'est pas le cas, on peut considérer que c'est un don. Vous savez, on connaît des gens, on côtoie forcément des gens. On leur dit, on dit deux, par exemple. Ah, ben tiens, celui-là ou celle-là est très douée pour faire ci, très douée pour faire ça. Ben voilà, c'est ça un petit peu. Donc, ce sont des ressources que l'on a, qui nous appartiennent ou que l'on va développer au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pour la signification de la maison 2. Et on voit bien que, en fonction du signe dans lequel se trouve cette maison 2, eh bien, ce signe va indiquer comment on va se comporter vis-à-vis de nos ressources. Si, par exemple, on parle d'une ressource très matérielle comme l'argent, je vous donne cet exemple pour que ça soit plus clair, eh bien, le signe dans lequel se trouve la maison 2 va indiquer comment on va se comporter par rapport aux questions d'argent. Quelle va être notre attitude par rapport aux questions d'argent ? Donc, si cette maison 2 est en taureau, eh bien, par exemple, on aura, si cette maison 2 est en taureau, eh bien, notre attitude va être de conserver notre argent. Disons qu'on ne va pas le dépenser à tort et à travers. Maintenant, si elle est dans un autre signe, on pourra avoir tendance à le dépenser pour les autres ou tendance à le dilapider, pourquoi pas ? Ça va dépendre du signe. Mais vous voyez bien, et ça, c'est important de ne pas faire de mélange entre les deux, que le signe représente une attitude par rapport à un domaine qui, lui, est la maison. Alors ça, c'était une première mise au point importante à connaître, surtout quand on débute pour ne pas se mélanger. Alors, maintenant, je viens de vous dire ce que représentait de manière très globale et très générale la maison 2. Ce qui est important, et ce qui est même essentiel à comprendre pour ne plus se mélanger, parce que vous allez me dire « Ok, j'ai bien compris, la maison 2, ce sont nos ressources, c'est tout ce qui sont nos ressources. » Mais comment faire pour bien le comprendre et pour l'oublier ? C'est de comprendre pourquoi. Alors, pas pourquoi il y a un secteur qui représente nos ressources, parce que, comme je vous l'ai dit, tout ce qui nous concerne dans la vie, tous les aspects de notre vie vont être répartis entre les 12 maisons, mais pourquoi c'est la maison 2 qui représente nos ressources et pas la maison 3 ou la maison 10, par exemple ? Parce que ça pourrait. Alors, je suis sûre que vous ne vous êtes jamais posé cette question et pourtant, c'est la question qu'il faut se poser pour, justement, ne plus se tromper dans l'interprétation de la maison 2 et bien comprendre, justement, la signification de cette maison 2. Et c'est là que je reviens, justement, sur cette notion de maison, de famille de maison, angulaire, cadente et succédente. Alors, la maison 2 est une maison succédante. Donc, comme son nom l'indique, elle suit une autre maison et elle suit la maison 1. Après la maison 1, il y a la maison 2. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, selon le déplacement quotidien des planètes, selon leur déplacement journalier et pas annuel, ce déplacement quotidien qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, je vous le rappelle, eh bien, la maison 2 se déplace en direction de la maison 1. Alors, pour vous montrer, sur un cadran, imaginez que vous avez le cadran d'une montre, la maison 1 qui débute à l'ascendant, donc on pourrait dire, elle se trouve là, à 9h, 9h de la petite aiguille, elle est représentée comme ça, eh bien, la maison 2 est en dessous. Elle va être à 8h. Eh bien, dans le déplacement des aiguilles d'une montre, le 8 va vers le 9 et donc la maison 2 se déplace vers la maison 1. Donc, tout ce qui concerne la maison 2, tout ce qui est dans la maison 2 va être amené, va se rapporter, va servir à la maison 1. Et la maison 1, c'est quoi ? Eh bien, c'est vous. N'oubliez pas que si les 12 maisons représentent tous les aspects de votre vie, ça commence par la première maison qui est vous. C'est-à-dire, la maison 1, c'est des aspects de votre personnalité. C'est un type de personnalité. Vous savez que votre personnalité, elle est représentée de trois manières. Soleil, Lune, Ascendant. L'ascendant, pardon, étant votre personnalité la plus visible et la Lune étant la personnalité la plus intime. Mais vous avez, pour ces trois éléments, Soleil, Lune, Ascendant, un aspect de votre personnalité, l'ascendant en faisant partie. Donc, si je reprends ce que je vous ai dit, la maison 2, ce qui est en maison 2, est tout ce qui va être apporté à vous, tout ce qui va vous servir à vous. Donc, qu'est-ce qui, dans la vie, vous sert ? Qu'est-ce qui vous est utile ? Qu'est-ce qui va être dans votre intérêt ? Eh bien, ce sont vos ressources. C'est-à-dire, tout ce que vous avez et que vous acquérez, s'il y a des profs de français, vous me direz, je ne me suis pas trompée, vous acquérez, pour vous servir, pour vous être utile, pour aller dans vos intérêts. Si on reprend, encore une fois, il n'y a pas que ça, mais ça peut être ça, on reprend la ressource argent, une ressource très matérielle, qui est la ressource argent, eh bien, l'argent que vous acquérez en maison 2, que vous allez développer en maison 2, il va servir à quoi ? À vous. La nourriture, qui est une ressource, qui dépend de la maison 2, que vous acquérez en maison 2, que vous avez peut-être développée en maison 2, va servir à qui ? À vous. Et avec le terme nourriture, on comprend bien que ça peut être une nourriture physique, donc ce que vous mangez, qui va servir à votre corps, mais ça peut être une nourriture intellectuelle, une nourriture spirituelle, etc. Donc, on voit bien ici que la notion de ressource qui est en maison 2 va effectivement, les maisons succédantes se rapportant en maison angulaire, donc tout ce qui est en maison 2 va vous servir à vous, et donc c'est pour ça que là, c'est la maison 2 qui représente vos ressources, parce qu'elle représente tout ce qui vous est nécessaire pour bien vivre votre vie. Parce que n'oubliez pas que le thème aussi représente comment vous expliquer ce qui est le mieux pour vous, ce qui va vous permettre de le plus épanouir, ce qui va vous permettre de réussir le mieux votre vie, l'ensemble de votre thème. Donc, tout ce qui va vous servir à vous, justement pour servir à vos intérêts, se trouve en maison 2 parce que ce sont vos ressources. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut bien comprendre que dans ces familles de maisons, il y a toujours un aller-retour entre les maisons. Là, on parle de la maison 2 et de la maison 1, donc la maison 1 étant la maison angulaire qui est toujours le pivot de la famille, et la maison 2 est la maison succédante. Donc, je viens de vous expliquer que la maison succédante apporte, rapporte ce qu'elle contient à la maison 1 dans l'intérêt de la maison 1. Maintenant, il y a un aller-retour, c'est-à-dire que la maison 1, c'est votre identité, c'est un aspect de votre identité qui vous sert à entrer en contact avec les autres, c'est celui qui est le plus visible par les autres, c'est cette identité-là qui est reconnue par les autres. Ils vous reconnaissent avec les qualités, les défauts de votre signe ascendant. Donc, comme je vous le disais, la maison 2 représente vos ressources. Ça peut être aussi, donc c'est des ressources matérielles, mais ça peut être aussi des éléments, des compétences. Alors, on dit souvent des talents. Talent, ça me gêne un peu. Alors, c'est vrai, c'est le terme consacré, mais ça me gêne un peu parce qu'on a souvent l'impression qu'avec talent, il y a quelque chose d'artistique, mais pas forcément. Vous pouvez être, par exemple, doué en maths, doué en mécanique ou tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le côté artistique. Mais cette maison 2 représente donc vos ressources et donc, encore une fois, ça peut être pas que du matériel, mais ça peut être des compétences, des talents, soit que vous avez déjà, soit que vous allez développer. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas être n'importe quel talent. Si c'était tous les talents, on serait tous pareil et c'est différent. Les talents que vous avez ou les compétences, les capacités que vous avez, que vous amenez avec vous ou que vous allez développer sont ceux qui vont vous permettre le mieux d'exprimer votre personnalité, justement. parce qu'il y a un espèce d'aller-retour entre la maison 2 et la maison 1. Donc, la maison 1, c'est qui vous êtes. Et comment exprimer le mieux qui vous êtes par rapport à vos capacités, à vos talents ? Eh bien, c'est en utilisant ceux de la maison 2 parce que la maison 2 se retrouve après la maison 1. C'est pour ça, d'ailleurs, que les talents se retrouvent dans la maison 2, juste après la maison 1. Donc, on voit bien cet aller-retour, cette espèce de retour à l'envoyeur, je dirais. Vous avez une, comment dire, une personnalité, celle qui est la plus appropriée pour vous dans cette vie pour réussir ce que vous voulez. Vous avez donc des compétences, des talents, des capacités associées à cette personnalité puisque c'est celle que vous devez développer, dont vous devez vous servir parce que c'est celle qui vous servira le plus. Donc, vous allez utiliser ces talents et vous allez les développer, vous allez les faire fructifier, ces talents. Et ces talents, ces compétences que vous avez et que vous allez développer pour vous permettre de mieux exprimer votre personnalité, en retour, vous apporteront, vous ramèneront des ressources qui serviront vos intérêts. Vous voyez, c'est une espèce de cercle entre la maison 2 et la maison 1. Donc, vous ne développez pas n'importe quelle qualité, vous ne développez pas n'importe quelle capacité, mais des capacités en lien avec votre personnalité et qui vont vous permettre de vous rapporter, d'apporter au mieux de vos intérêts et pas des intérêts de n'importe qui, de quelqu'un d'autre. Donc, si je résume cette maison 2, on voit bien que le but, en fait, de la maison 2, c'est d'apprendre à gérer au mieux nos ressources, qu'elles soient, encore une fois, matérielles, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient spirituelles, etc. gérer au mieux nos ressources, les développer pour, justement, arriver à, que ce soit le mieux pour nous, les gérer au mieux de nos propres intérêts, au mieux des intérêts de notre maison. Et comme disait Alexandre Ruperty, eh bien, ce qui compte, finalement, dans cette maison 2, ça ne va pas être la quantité de ressources que vous allez développer, mais surtout, la qualité des ressources, c'est-à-dire, comment vous allez utiliser ces ressources, quelles sont celles que vous allez développer le plus et comment vous allez les utiliser pour, comment dire, pour mieux vivre cette vie, tout simplement. Alors, il ne faut pas oublier aussi le petit détour par l'astrologie karmique. Alors, la maison 2 n'est pas vraiment une maison karmique, donc, bon, je n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même celle qui s'appelle la maison où on paye ses dettes. Voilà. Donc, ce qui exprime bien que, en fonction de comment vous avez géré vos ressources dans une ou plusieurs vies antérieures, la manière dont vous avez le plus géré vos ressources dans vos vies antérieures, alors, par exemple, si vous avez été très matérialiste dans ces vies antérieures, vous avez fait fi des autres, vous n'en êtes pas bien servi, eh bien, vous pourriez avoir un retour de bâton, justement, dans cette maison 2 qui ferait que, eh bien, l'argent, vous pourriez peut-être en avoir beaucoup, mais il ne resterait pas, par exemple. À voir ce qui s'est passé, ça, c'est le petit côté astrologique karmique. Donc, de toute façon, les éléments, justement, qui se trouvent dans la maison 2 et particulièrement les planètes qui se trouvent dans la maison 2 vont vous indiquer comment, dans cette vie, quelle va être la meilleure manière pour vous, dans cette vie, non seulement d'utiliser vos ressources, mais de les développer. Alors, si vous n'avez pas de planètes dans la maison 2, pas de panique, moi, personnellement, je n'ai pas de planètes dans la maison 2, ce n'est pas pour autant que je suis ni riche ni pauvre ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, vous le savez, quand une maison est vide et ça arrivera de toute façon, vous en aurez au moins deux dans votre thème, vide de planètes, je vous parle, eh bien, dans ces cas-là, il faut aller voir le maître de la planète, c'est-à-dire le maître du signe dans, le maître de la planète, pardon, le maître de la maison, c'est-à-dire le maître du signe dans lequel se trouve dans la, le maître du signe dans laquelle se trouve cette maison. Voilà, je l'ai bien dit. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire sur la maison 2. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que maintenant, c'est beaucoup plus clair ce que représente cette maison 2 et surtout par rapport à la maison 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger mon guide gratuit, bien sûr, l'essentiel des maisons d'astrologie en cliquant sur le premier lien dans la description. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.